Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 27 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc on va regarder pour les énergies générales de ce mercredi 27 septembre. J'espère en tout cas que votre journée a été très sympa. Voilà, on a vu que dans les énergies il pouvait y avoir de bonnes nouvelles, de belles énergies. Donc je l'espère, en tout cas je vous le souhaite fortement. Donc on va regarder pour ce mercredi ce qu'il en est. Et nous avons l'énergie Yang. Je suis énergie, je suis feu. Plein et plein de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. L'énergie Yang c'est l'énergie d'action, c'est la capacité d'avoir suffisamment d'énergie, de volonté, de courage aussi parfois. Pour oser, pour prendre des initiatives, pour en tout cas se lancer peut-être dans des actions, de faire quelque chose. En tout cas, l'énergie feu c'est l'énergie d'action. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle des chakras pour ce mercredi 27 septembre. Ok, bon. Alors, dans nos actions, dans notre capacité à agir, à s'élancer peut-être dans quelque chose de nouveau, on se sent guidé, on se sent soutenu, on a l'impression d'être sur la bonne voie, d'être vraiment accompagné par nos guides, par notre intuition, par les signes peut-être aussi qui sont sur notre chemin. On sent que les choses sont fluides, ça fait trop du bien. Et là, regardez, on a le chakra racine, on se sent protégé, on se sent en sécurité, on a l'impression d'être vraiment sur quelque chose de... Ouais, d'être à la bonne place au bon moment, vous savez, d'être vraiment sur le bon chemin. Voilà. Donc on est plutôt rassuré par rapport à tout ça. Très bien. On va regarder ici un message de l'oracle des Métamorphes. Donc pour ce mercredi 27 septembre, quelles sont les énergies générales de ce mercredi ? Et nous avons les papillons dans l'obscurité, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Donc oui, il y a bien un avant et un après. Il y a quelque chose qui s'est... Une situation en tout cas délicate, difficile, c'était peut-être un peu triste, un peu morose, peut-être, vous étiez aussi, vous aviez besoin, je ne sais pas, pour certains, d'être dans des restrictions, de serrer un peu la ceinture, parce que ces derniers temps, financièrement, c'était difficile. On vit une période extrêmement difficile au niveau des finances et du matériel, enfin tout ça. Donc vraiment, là, c'est comme s'il y avait un regain d'énergie, il y avait enfin une page qui se tournait et on pouvait enfin... Voilà, on peut agir, on peut faire ce qu'on a envie, on peut être un petit peu... On peut réussir aussi à oser. Peut-être que pour certains d'entre nous, on n'osait pas partir d'une situation, on n'osait pas tenter notre chance dans un domaine ou dans un autre. On était plutôt dans quelque chose de vraiment pas épanouissant, de vraiment triste même pour certains d'entre nous. Donc là, il y a vraiment, avec les papillons, on est vraiment dans une énergie de transformation et de renouveau. Voilà, donc voyez dans quelle situation ça vous parle, ça, dans quelle chose que vous êtes en train de vivre, où vous sentez vraiment une nouvelle énergie, un renouveau. Oui, voyez, le courageux envol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Donc voilà, là, on nous invite à avoir confiance en nous, on nous invite à être dans les prises d'initiatives, à oser se lancer dans quelque chose, à oser faire ce qu'on a envie de faire. Et sortir, en tout cas, d'un état d'esprit plutôt triste et morose pour aller vers le bonheur. On voit bien l'espoir et le bonheur. Donc là, il y a quelque chose qui peut changer par rapport à notre pouvoir d'action aussi. Bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour ce mercredi 27 septembre. Pour les énergies générales de ce mercredi. Voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement des cycles de vie, de ce qu'on a pu apprendre. Ouais, on apprend de notre passé. On apprend de notre famille. On apprend peut-être de là où on vient. Pour certains d'entre nous, ça peut parler d'un cycle qui se termine dans le sens où on a fait le deuil d'une situation. On a peut-être fait le deuil de quelqu'un en particulier. On a peut-être fait le deuil de... On parle de tristesse et de chagrin. Donc oui, on voit bien que ça y est, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un cycle qui se termine. Et là, on est vraiment dans un renouveau. Cette carte-là, elle nous parle aussi de cycle de vie. C'est-à-dire que, bah oui, dans notre vie, on a plusieurs cycles. On a un cycle, bah par exemple, on a l'enfance qui est un cycle. On a l'adolescence qui en est un autre. On a notre vie date de jeune adulte qui peut... Voilà, qui parle d'une forme de cycle. On a le cycle de la vie d'hommes et de femmes, de parents aussi. Et puis, on a le cycle d'autres cycles. Bon, bah voilà. Là, c'est comme si quelque part, on avait fait le deuil d'un cycle de notre vie et qu'on commençait quelque chose de nouveau. Voilà. Donc pour certains, ça peut correspondre à... Bah, je sais pas, un déménagement, un changement où il a fallu, après la tristesse, quitter une situation pour démarrer un nouveau cycle. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ici, nous avons la forêt enchantée, mystère, magie et émoi. J'aime beaucoup cette carte-là parce que cette carte-là, elle nous invite à être en gratitude et à ressentir... Quelque part, à ressentir tout... À être conscient déjà de ce que la vie peut nous apporter. Donc les signes, la direction, cet sentiment d'être protégé, d'être accompagné sur notre chemin. Et d'être vraiment en gratitude de pouvoir le ressentir, tout ça. Et de faire confiance à la magie. Et là, il y a vraiment une énergie extrêmement positive, extrêmement... Bah, je dirais... Touchante même. Qui fait qu'on a confiance en la vie. Donc ce nouveau cycle qu'on va démarrer, qui peut être pas mal... Enfin, qui peut nous sembler être un petit peu déstabilisant et pouvoir nous faire peur, parce que l'inconnu, il fait toujours peur. Et bien, on se lance, mais on se lance avec confiance. On se lance, voilà, parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. On a des signes qui nous le montrent. Et du coup, on va pouvoir faire ce qu'il faut. Pouvoir s'élancer, en tout cas, vers ce en quoi on croit. Vers ce qu'on a envie d'accomplir, en tout cas, pour cette journée-là. Donc ça, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est des énergies extrêmement positives. On est porté par une espèce d'amour, comme ça, une espèce de foi en la vie, en l'avenir, qui fait du bien. Et voilà. Et donc, on avance. On va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, pour cette journée du mercredi 27 septembre. On a les échanges. Oui, communication. Alors, on va oser, peut-être, effectivement, discuter, parler, communiquer. Ouais, oser exprimer des choses. Voilà, ça va être important. Au travers des échanges. Alors, la difficulté à sortir de sa zone de confort, elle est très bien représentée ici par cette 4 de Pentacle. Donc ça, c'est vraiment l'énergie où on a tendance à s'accrocher à quelque chose. Et puis, on va se dire, finalement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Il faut lâcher prise. Et puis, il faut aussi, avec l'énergie Yang, oser aller de l'avant. Oser aller, je ne sais pas, discuter, parler à quelqu'un. Voilà, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Chercher, je ne sais pas, un nouveau travail, une nouvelle... Allez, on y va. On y va, on ose, on ose et on sort de sa zone de confort. Vous voyez, le lâcher prise, c'est vraiment représenté par le fou, le mât. Pardon, je vais vous dire les deux. Donc, le fou, l'énergie du fou qui prend le risque et qui dit, allez, moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'engager vers quelque chose de nouveau. Je tente les choses. Je me sens appelée dans cette direction-là. J'y vais. Voilà. On ne se pose pas 3000 questions. Donc, oui, une énergie comme ça qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et on a quoi ? La 3 de coupe, la joie, la légèreté, ça nous fait du bien. En plus de ça, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce qu'on a osé enfin sortir d'une espèce de morosité, d'une espèce de retenue. Là, ça y est, quoi. On peut enfin y aller. On peut enfin oser dire, oser faire les choses. On est dans l'énergie d'action, dans la prise d'initiative et tout va bien. Et là, on a quoi ? On a une situation qui revient à l'équilibre. Il y a quelque chose qui se rétablit. Ça peut être en lien avec une nouvelle situation professionnelle, un nouveau projet, une réconciliation peut-être personnelle qui nous fait du bien. On se sent appelée vers un nouveau départ, vers quelque chose. C'est donnant-donnant. On a ici la 3 de coupe, c'est l'envie de partager sa joie et son bonheur avec les amis, la famille. Il y a une célébration. On célèbre quelque chose. Et puis surtout, on lâche prise sur peut-être une partie de notre passé qui, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc, ça peut être un changement de boulot. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais on sent que cette prise d'initiative-là, elle nous fait du bien. On se sent vraiment porté et guidé vers quelque chose de vraiment sympa. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec cette énergie de 6 de denier, où on retrouve une forme d'équilibre, on retrouve une forme de justesse dans ce qu'on entreprend et dans les échanges, eh bien, ça nous permet de nous reposer. C'est-à-dire qu'on est moins stressé, on a moins peur, on vit, on vit pas la situation comme on le vivait il y a quelque temps en arrière, où on était peut-être dans les interrogations, dans les angoisses, voilà, de se retrouver en difficulté, dans quelque chose de... Là, ça y est, on est rassuré, on se sent protégé, accompagné, tout va bien. Il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre et ça fait plaisir. Waouh ! Super ! Donc, on continue un petit peu dans les énergies de la veille, où on est vraiment dans cette capacité, en tout cas, à accueillir la nouveauté avec confiance, avec joie, et ça fait plaisir. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 27 septembre, on a le travail, l'effort, l'investissement et, encore une fois, les initiatives. Donc là, on est sur tous les fronts. Donc, d'un point de vue relationnel, il y a... on prend les devants vis-à-vis d'une situation. Ça va nous demander un travail, peut-être, ça va nous demander un effort, ça va nous demander peut-être, effectivement, de prendre sur soi, je ne sais pas, mais en tout cas, on prend le taureau par les cornes, on prend des initiatives. Alors, on a l'énergie de la 7 d'épée. Il parle de mensonge, de cachoterie, de choses qui ne sont pas vraiment très claires dans notre manière d'agir, de faire ou de dire, de... je ne sais pas, il y a quelque chose ici. On a le page de coupe, on a la 5 de pentacle et on a la 3 de bâton. Alors, là, dans notre vie relationnelle, visiblement, il y a une envie de sortir de faux-semblants. Alors, pour moi, la 7 d'épée, c'est quand on agit, c'est quand on dit des choses, mais on ne respecte pas forcément ce que l'on dit, enfin bref, on n'est pas très clair, hein, voilà. Donc, il y a peut-être des relations, effectivement, qui ne sont pas très, très franches, qui manquent de... d'authenticité. Il y a besoin, peut-être, effectivement, d'aller chercher à savoir ce qui se passe, éclaircir une situation, certains doutes. La 7 d'épée, c'est une énergie... En général, c'est des... on pourrait avoir un comportement contradictoire par rapport à ce que l'on pense ou par rapport à ce que l'on dit. Mais, pareil, pour la personne en face de nous, ça peut être confronté à une relation où la personne, elle agit en catimini, elle est plutôt dans l'ombre, hein, il y a quelque chose comme ça. Là, on a un page de coupe qui nous parle d'un nouveau départ. Il y a l'idée d'être un petit peu idéaliste, d'idéaliser certaines choses. Donc là, il va falloir se confronter, peut-être, à certains mensonges, se confronter à quelque chose ici, voilà, pour pouvoir éclaircir une situation. Donc, peut-être avec des enfants, hein, le page de coupe peut représenter aussi des enfants adolescents, des jeunes... des jeunes enfants ou des jeunes personnes. Mais on peut avoir aussi, avec la 5 de Pentacle, il y a vraiment quelque chose à éclaircir par rapport à la peur de manquer, la peur d'être jeté, le manque de sécurité. Je pense qu'on a pu avoir un comportement ou quelque chose qui nous a demandé, effectivement, de travailler dessus, d'être beaucoup plus honnête et authentique, d'être beaucoup plus dans, ok, j'arrête de cacher des choses, j'arrête de... je sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein, où vraiment, on a tendance à imaginer le pire aussi. Il y a vraiment cette notion-là, hein, puisque la 5 de Pentacle, c'est la difficulté à s'en sortir, la difficulté d'un point de vue matériel. Il y avait vraiment un poids, là, ici. Or, là, on voit que la 3 de Bâton, il y a une ouverture qui se crée sur le monde, sur autre chose. Donc, il y a peut-être une situation sur le plan personnel, sentimental, voilà, où il va falloir quitter une situation, ou peut-être un comportement, moi, je dirais plutôt un comportement, qui manque de clarté, qui manque d'honnêteté. Pour certains, ça peut être vous préparer un voyage, vous préparer un déménagement, mais vous ne le faites pas savoir encore autour de vous. Peut-être que vous cherchez à quitter un partenaire, ou vous quittez une situation, mais pour le moment, il y a l'idée de garder les choses pour soi. Il y a un nouveau départ, ici, avec ce page de coupe, c'est ça aussi qui marque le... Il y a quelque chose. Donc, pour certains, ouais, ça va demander encore un peu de travail. Il va falloir travailler cette notion-là, pour pouvoir se sentir totalement libéré d'une situation. Là, on voit bien qu'il y a un besoin de soutien, il y a un besoin d'être accompagné, peut-être, dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. Il y a un besoin d'être... La Troie de Pentax, c'est la coopération, la collaboration, c'est mettre ses talents au service de quelque chose. La Troie de Bâton, c'est peut-être un futur déménagement. Mais pour le moment, vous ne le faites pas savoir. Il y a quelque chose de stimulant, ici, qui se passe. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une promotion au niveau du boulot, vous avez quelque chose, mais vous ne le dites pas à votre partenaire, par peur d'un refus, par peur de ne pas être bien. Pour moi, il y a quelque chose qui manque de clarté dans une relation en particulier. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici, avec le tarot des anges gardiens, parce qu'on voit bien qu'il y a une bonne nouvelle, ici, qu'on partage, peut-être, avec ses collègues de boulot, avec ses amis, avec la famille, ou, je ne sais pas, des personnes. Mais avec une relation en particulier, on sent qu'on est dans la fuite, un petit peu. On essaie de... On ne dit pas tout, quoi. On fait des cachoteries, là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne, ici, avec le tarot des anges gardiens ? Et nous avons l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Voyez la prise d'initiative, on y va. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Allez. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion de... Ouais. On ose. On ose faire les choses. On ose dire les choses, aussi. Là, il y a peut-être quelque chose à dire, hein, ici, par rapport à un nouveau projet. Quelque chose d'important. Il va falloir peut-être se montrer honnête, aussi. Mais voilà. Il y a une prise d'initiative, ici, qui fait du bien. On se sent appelé dans une direction. On se sent confiant. Donc, on y va. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite, en tout cas, de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501